... Je suis Nicolas Wiener-Etohi et co-organisateur de la quatrième édition de Africa Financial Meeting. Nous avons donc reçu pour ce premier panel Grofin, qui est un fonds d'investissement, qui nous a présenté ce modèle, qui nous a parlé de difficultés qui existent entre le besoin de financement des entrepreneurs et des promoteurs, mais en même temps la présence de Novatech SA, qui est une filiale du groupe Chaka, qui nous a présenté effectivement son produit, son modèle de produit ciel financier. En tout cas encore, merci pour cette première phase de la quatrième édition Africa Financial Meeting, en espérant que très prochainement nous allons passer à la deuxième phase de l'après-midi, qui portera toujours de pourquoi les banques ne financent pas, dans une table ronde avec la DPME, avec des invités comme Impaxi, pour discuter effectivement du lien qu'il y a, de la question du financement, relatif à notre thème central, comment accélérer la croissance de PME et le financement. Merci. Merci beaucoup Soumare Eladj Malik, responsable des investissements chez Grofin. Déjà, je vais commencer par remercier les initiateurs de cette journée-là, de l'Africa Financial Meeting. Je peux nommer M. Nicolas Winery-Touy, responsable moral du cabinet Profinance. Grofin, un fonds d'investissement établi au Sénégal depuis 2017, n'est-ce pas, pour renforcer l'écosystème, le secteur financier, renforcer aussi le dispositif d'appui aux PME sénégalaises, n'est-ce pas, avec des financements allant de 100 000 dollars à 1,5 million de dollars. Très, très intéressés, il faut le dire. Cet atelier nous a très intéressés et nous avons eu beaucoup d'intérêt à écouter les acteurs, n'est-ce pas, de l'économie autant formelle qu'informelle. Et il faut dire que les défis sont énormes. Les défis sont énormes. On sait qu'aujourd'hui, le gap en termes de financement est énorme. Il faut vraiment le concours de beaucoup de fonds d'investissement, de beaucoup de banques, pour, n'est-ce pas, arriver à combler ce gap-là. Mais n'empêche, parce que comme j'ai dit tantôt, on note de plus en plus l'intérêt des fonds d'investissement pour le Sénégal. Ça montre que la place financière reste quand même attractive. Maintenant, comme on dit, ces gaps-là, entre beaucoup d'entreprises qui recherchent des financements et les fonds qui sont là, qui disposent de millions de dollars, de millions d'euros, mais qui peinent quand même à financer, ça veut dire qu'il y a lieu de trouver des synergies. Il y a lieu de trouver des synergies. Aujourd'hui, il y a des critères que les banques et les fonds d'investissement ont, auxquels malheureusement les PME ne répondent pas encore. Il y a aujourd'hui des besoins que les PME ont, que les banques ne peuvent pas encore satisfaire. Donc je pense qu'il y a lieu d'organiser, de multiplier ce genre de cadre de concertation où les PME et les banques se retrouvent dans, n'est-ce pas, l'ultime objectif de pouvoir discuter de ces critères et mieux les adapter au marché, mais aussi mieux capaciter et inciter les PME à aller dans la formalisation pour faciliter l'obtention de crédits. Moi, je pense que de bons projets au Sénégal, il n'en manque pas. Mais ce qu'il faut, c'est des projets banquables, des projets investissables. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est avoir de l'envie, montrer qu'on est prêt à se formaliser, montrer qu'on est prêt, n'est-ce pas, à changer de process, n'est-ce pas, montrer, bien entendu, qu'on est prêt à accueillir des partenaires financiers, à travailler avec eux, et aussi montrer qu'on n'a pas peur d'ouvrir même son capital, tout simplement parce qu'en tant qu'entrepreneur, on pense fondamentalement à notre activité. Donc, le business, il est prioritaire et on est prêt à s'oublier et mettre les intérêts du business, n'est-ce pas, en avant. Donc, je pense que ça, ce n'est que le lancement, comme on a dit, on est en train de rallumer une flamme et ce ne sera pas le dernier atelier. Et des discussions, comme je le disais tantôt, on va en avoir davantage. On va écouter le secteur informel, on va écouter les PME et on va essayer de mieux nous adapter pour desservir, parce qu'en réalité, comme je le dis, les PME peuvent exister sans les banques, sans les fonds d'investissement, mais les banques et les fonds d'investissement n'existent pas sans les PME. Donc, c'est ça que je voulais dire, tout en, encore une fois, remerciant les initiatives. Voilà.